Payou Libraire et l'Hebdo vous présente Marque-Page. La prière d'eau du bon de Kotaro Isaka vient de paraître aux éditions Piquier. Ce livre est le premier roman de cet auteur traduit en français. L'écrivain ici nia un roman très particulier à la frontière de plusieurs genres littéraires. Son héros Ito, un jeune informaticien, se réveille un matin partiellement amnésique dans un appartement inconnu. Il ira de surprise en surprise en découvrant qu'il est sur une île coupée du reste du monde depuis plus de 150 ans. Une île qui pourtant n'a rien à envier au reste de la planète, mais avec ses particularités bien étranges. Au début, tout le monde s'est demandé pourquoi le conseiller fiscal avait été abattu. C'était incompréhensible. Mais vous, vous avez vite compris que c'était Sakura qui l'avait tué ? Il est le seul sur cette île à posséder un revolver alors ? Et puis la police a très vite découvert en examinant les traces de balles qu'il s'agissait de l'arme de Sakura. Pensant à ce qu'il m'avait dit un peu plus tôt, j'en ai conclu que le rôle de la police sur l'île se bornait à reconnaître l'arme du crime. Cette affaire a plongé l'île dans le désarroi. Pourquoi le conseiller fiscal a-t-il été tué ? Certains sont allés jusqu'à se demander si ce n'était pas sa femme qui avait fait le coup. Après tout, elle avait la réputation de ne pas être très saine d'esprit. Et finalement, elle a avoué tout ce qu'elle avait subi. Son calvaire quotidien, les violences qu'il exerçait, des violences sexuelles aussi. Et Sakura l'a tué à cause de ça ? Oui ! Et c'est justement parce que Sakura avait tué son mari qu'on a cru à son histoire à elle. Tout le monde a compris. J'ai aimé ce livre parce que j'aime l'idée d'un endroit où un chat prédirait la météo et où un assassin rendrait la justice en toute légalité. Un endroit où une petite fille passerait ses journées à écouter les battements de son cœur et où un peintre démon errerait son but. Et surtout, un endroit où un épouvantail parlerait et connaîtrait le futur sans pour autant le dévoiler. Ce livre est vraiment original, un mélange de réel et d'imaginaire, de légendes séculaires et de modernité contemporaine. À la frontière du fantastique, de la fable philosophique et du thriller, la prière d'Odubon est un petit bijou d'inventivité. Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage ST' 501